L'émission des appendices de cette semaine vous est présentée par Auto-G Grégory. Auto-G Grégory, c'est plus de 3, 4, 10 000 véhicules en vente dans l'un ou l'autre de nos 4, 5 concessionnaires à Montréal. Au Québec, achetez un véhicule 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Vous cherchez plutôt un véhicule d'occasion? Nous en l'avons pour toutes les occasions! Graduation, élection, portée de pistache! De plus, nous finançons jusqu'à zéro pour cent de votre achat! Chez Auto-G Grégory, c'est vous le patron, ce qui fait que je suis votre employé. C'est donc à vous que je dois annoncer ma démission! OK, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressés, levez la main. Une saucisse qui a eu un accident de skate. Ça, ça m'intéresse, moi. Des Timbits à saveur de testicules. Un gant dans lequel il y a le cornichon de Paolo Noël. Oui! Mon roman, Histoire de jouets. J'ai reçu une autotéléguidée à Noël. Elle est tombée dans les marches, puis je l'ai pétée. Fin. Et finalement, un pot rempli avec les flatulences de Stéphane Rousseau. Même nous autres, on a pogné l'accent français! Moi! Moi, 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 moi! Moi, 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 moi! Guy. Renée est roi de la Maine. Hé, Guy. Guy, Guy. Hé, Guy, Guy. Hé, Guy, Guy. Hé, Guy, Guy, Guy. Cassez! Ça a l'air que tout le monde va être là à soir pour le grand retour de la Duchesse. Toutes les dragues de la main vont y être. T'imagines-toi! La comtesse de Cheez Whiz. Greta Guitare, Miss Cédérum. La grande mariboule. Même aux ananas va y être, ça a l'air. Ah ben, pit-piteux! Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à chape à cette heure-ci, pas? Pit-piteux, mon beau pit-pite! Qu'est-ce que tu calmes le bâton, René, là? J'ai le bâton très calme, Guy. Je te remercie. Je le sais, à ce temps que Pit, c'est un homme à femme. Il m'a déjà donné des bisous, par exemple. Oh, mais c'est parce que je buvais dans ce temps-là. L'alcool, ça me faisait faire des affaires bizarres, comme embrasser des messieurs, pis me promener une fesse à la place du Puy. Comme autant oublier ça. N'inquiète-toi pas. C'est du passé, c'est tout oublié. À part quelques petits bouts que je garde dans ma tête pour toujours. T'es encore petit peu de job, mon Pit? Oui. T'as l'air que c'est pas parce que je bois plus que je suis plus vaillant. Ben, je me plains pas. Ma femme est grosse pis laide, là, mais je me plains pas. Y'a pas une scène qui m'adore, moi qui adore les scènes. Mais je me plains pas. Écoute, j'ai pas avec nous autres, à soir, au Grand Retour de la Duchesse. On va avoir un fun yauble, là, hein? Ben oui, tu vas voir, elles sont toutes folles, ces folles-là, là. Ou t'es habillée en drague? Ben, je pense pas que t'es obligée, là, mais moi, c'est sûr que je vais me sortir la paillette à soirée. J'vais lui fermer la trappe à ceux qui disent que j'ai pas de classe. Ils vont voir que j'suis la descendante de Cléopâtre, moi! Il paraît que même Drake Couic aux fraises va t'es habillée en Cléopâtre, à soirée. Hein? Ben oui, pis j'ai entendu dire que Vénus Barbecue pis la vieille Anastasizi, c'est toutes en Cléopâtre, ça, soirée. Ben voyons donc que c'est ça! Faut que j'aille parler dans l'troudiné à Lady Brochette pis sa paille! C'est sûr que c'est ce vipère-là qui veut gaucher ma veillée! J'ai toujours ressortir mon costume de Colette. Colette? Politiquement Colette. Ça me dit rien? C'est aussi bien le même. Vous l'aimez avec beaucoup de corps, mais peu d'esprit. Vous l'aimez quand elle descend facilement. Et quand t'en prends une, t'as toujours envie d'en prendre une deuxième. La misogyne, la bière qui a du mépris. Donc, ce que nous venons de voir, c'est une publicité produite selon une étude de marché. Nous avons constaté que les hommes aimaient les totons. Devons donc décider d'intégrer la notion de totons dans la bière pour que les hommes achètent plus de la dite bière. Donc, en résumé, totons plus bière égale bière au totons égale bidou mon minou. Le monde de Mario, la marionette et Marliette. La nuit, je te regarde surfer sur Internet. Bonjour les amis. C'est le moment d'aller voir un dessin animé. Hum! Ce sandwich était mon seul ami. Oh non, Mario! On est revenu à l'émission, mais on est en dessin animé. Est-ce que c'est de ta faute? Oui! Oui! Ah! Cette émission est étend repue à cause de problèmes techniques. C'est un grand encouragement pour nous autres de voir qu'il y a du monde qui aime ce qu'on fait. Je comprends. Les plus grands succès de Jerry Boulot, enfin réunis sur disque. Aujourd'hui, je vois la vie avec mes yeux de gore. Je cherche mes clés depuis une heure. Quand dans le fond, il était rien que là. Comprenant des succès tels que, je suis celui qui frappe. Je suis celui qui frappe avant d'entrer. Mais pas tout le temps. Ainsi que des classiques comme, vous m'avez monté. Vous m'avez monté un gros conte d'Hydro. Vous avez fait des jeux sur les Galorie Fire. Et ne manquez pas le film d'horreur Jerry Boulot, toujours vivant, dans un cinéma près de chez vous. Précédemment dans Le Seigneur des trônes. Ah! J'étais pas au courant. Ouais. Salut. Vas-y! Ouais! OK. Bon, on a clairement pas choisi les meilleurs bouts pour résumer. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le chevalier Marc-André doit trouver une pinotte en or pour sauver le royaume contre le roi Saumon. Il s'est allié à Robin la guerrière, puis après avoir affronté le fou du roi fou, le dragon invisible, deux gars vierges, puis la dépression saisonnière, ils sont enfin rendus au château du méchant. Regarde, la pinotte d'or. Marc-André, je vous attendais un petit peu plus tard quand même. Je suis venu récupérer la pinotte d'or du royaume de Gado Laplouc. Inutile de résister quand je suis accompagné de Robin, la terrible et puissante... Voyons, elle est où? Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Saumon, c'est mon amant. Je suis une espionne. Hé! Comment ça? Comment t'as pu me mentir comme ça? Ben là, c'est pas comme si je t'avais pas laissé des aïdis. J'ai assez hâte de tuer ce saumon, là. Je te le trouve pas super, moi. Fait que toi, là, t'as-tu un chum ou... Oui, c'est un roi maléfique qui s'habille tout le temps en saumon. Ta pète. Je suis en amour avec saumon, je vais te trahir, tu comprends-tu? Oui, oui, je comprends, là. Je comprends que t'es dans ta semaine. J'en viens pas que t'aies pu me trahir. Moi, là, je te faisais 100 % confiance. Tu me faisais pas confiance, Pando. Tu dormais avec ton argent d'embauche pour pas que je te le vole pendant ton sommeil. Mouin. Je sais que j'ai pas toujours été correct avec toi, mais tu peux pas te rallier à ce monde, là. Si jamais il devient le maître de l'univers, le ciel va s'assombrir, les enfants vont arrêter de rire, les gens vont arrêter de chanter. Quoique, dans le cas des cow-boys fringants, c'est pas aussi grave que ça. Mais je veux dire, tout ce qui est beau dans notre monde va s'éteindre à jamais. T'es vraiment prête à sacrifier tout ça? Euh... Oui! Fait qu'après qu'on l'aille tuer, c'est attendu qu'on aille souper. Ah, j'ai dîné tard. OK, mais au pire, on pourrait juste aller prendre une bière. Ouais, non, je sais pas trop. La bière, ça me fait pas trop ces temps-ci. Je viens tout balader. En tout cas, on va commencer par le tuer, lui. Oups! 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 C'est pas quand matin, là. Ouais! La journée va être longue. Oui, mais on a eu un simple et fin de soir, hein, les gars? Oh, mais... Tu fais le t-moi piteux, pite piteux? Sinon, je peux continuer à te remonter le moral. Là, Renée, là, tu vas le lancher, pite. T'as passé la veille à le taquiner. Il veut rien savoir de toi. Il est au fan. Hé, couteau! Prends le couteau, coupe un citron pis tourne le couteau dans la plaie pis que ça fasse balle comme fou! Hé! Hé! Toi! Hé, toi! Hé, toi! Hé, toi! Hé, toi! Excuse-moi, toi! Les gars! Les gars! Les gars! Les gars! Renée, tu sais que je t'aime bien. Non! Économise ta salive. Je ne veux pas être humiliée davantage. Ça peut-être pire qu'il y a quand tu as trouvé cul par-dessus-tête, la robe toute ouverte, le lunch à l'air libre. Je me souviens pas de ça. Non, ben, moi, je m'en souviens. Bon, ben, par là, j'y aille, là, ma femme dans ma tante, tu le perdons. Elle aime pas ça quand je découche. Souvent à me piller en se promenant tout nu dans la maison. Oh, my God! Une vraie vision de l'âge, je vous dis pas! Bon, ben, je crée bien que c'est le temps de se dire adieu. Tu sais, Renée, euh, je t'oublierai jamais. Surtout à cause de l'image de tous tes quartiers, là. Je pense pas que ça s'oublie, ça. Tu dis ça juste pour me faire plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on s'arrange bien, l'ensemble, toi pis moi. Si t'étais une femme, ça serait pas fait pour moi. Mais étant donné que tu as un pénis, ce n'est pas possible. Comprends-tu? Je sais pas si c'est clair. Je pense que oui, mon pète. Je pense que oui. C'est correct. Va retrouver ta femme laide. Je veux pas que tu te sentes coupable, même si je me laisse mourir de peine. Viens, veux-tu nous laisser tout ça rien qu'un peu, là? Avec plaisir. Veux-tu, Renée, on va se faire un pacte. De quoi, là? De quoi, là? De quoi un pacte? De quoi, là? Si dans 10, 20, 30 ans, t'es encore tout seul pis que moi, je suis veuf, on se croise les doigts, ben, je vais venir te voir pis je vais essayer ça, l'amour avec un homme. Oh, t'en fout! Toi, tu dis pas ça en l'air? Non, Renée, je vais t'embrasser la moustache de tout mon coeur. Ouais, je trouve ça bien touchant pis en même temps, bien dérangeant. En direct du centre d'achat de 5 ans sanguin, voici le concours de blagues amateurs. Appelez le Rigolotron! Savez-vous pourquoi nous, les chiens qui japon, nous habitons au Japon? Merci, OK, bye. Oh! Lo! Lo, 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 lo Lo, 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 Louise... Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aime pas sentir l'eau sur ma peau. On a du plaisir. Hier, j'ai perdu mes clés. Les clés, ça ne se perd pas. C'est comme faire du baisser. C'est parti. Je vais devoir y aller. Ma pagette m'indique que je dois me préparer pour une nouvelle aventure. Une aventure dans la couchette. Loulou, loulouloulou, loulouloulouou, oui, je... L'État, mais... BIS! Oui, bonjour. Oui, je voudrais envoyer des fleurs à ma femme pour notre anniversaire de mariage. Oui, si ça vous intéresse, j'ai un bouquet spécial qui va lui donner les larmes aux yeux. OK, c'est quoi? C'est deux douzaines de roses, rouges et blanches, et sur la carte, c'est écrit «Fuck you». Ah, bien, ça risque de la faire broyer, ça, je vais le prendre. Oui, bonjour. Bonjour, je t'avertis, je ne t'en ai rien aux fleurs. OK, quelle couleur vous aimez? Transparent, léopard, métal. Ah oui, mais il n'y a pas de fleurs de ces couleurs-là, monsieur. Hé, je t'ai dit ce que je ne sais rien aux fleurs! Oui, bonjour. Oui, j'aimerais envoyer des fleurs à ma belle-mère. Oui, quel genre de fleurs? Avez-vous des fleurs qui puent? Mais bonjour. Oui, ça serait pour envoyer des fleurs à une madame. Oui, c'est quoi votre budget? 3,25. OK, et qu'est-ce qu'on écrit sur la carte? De ton animateur secret. Parfait. Guy Tibodeau. Hein? Domicilier au 33 Chemin de l'Église à Saint-Daniel. OK, on envoie ça à quelle adresse? 33 Chemin de l'Église à Saint-Daniel. OK, vous envoyez des fleurs à vous-même? C'est un secret! Le royaume des animaux avec Pierre Bruneau et Julie Bruneau. Le Poulon. Si vous rencontrez le Poulon, n'oubliez pas d'apporter vos médicaments contre les allergies. Il risque d'en avoir de besoin, car il est allergique au rhume des foins, comme en témoigne cette photo. Oh! Il s'agit plutôt de mon dernier party de Pâques. Il est souvent la proie de plusieurs prédateurs. Heureusement, il a le même moyen de défense que Stéphane Gendron. Il projette sur de longues distances un jet de pisse très puant sur ses adversaires. Le Poulon est reconnu mondialement pour ses... Si j'ai arrêté le temps, c'est pour vous faire une confidence. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de bavard. Un peu comme mon père. La seule fois où j'ai vu pleurer mon père, c'était le jour de mon anniversaire. Quand même... Julien Carriveau, police du futur. Vous êtes en état d'arrestation sous l'article 24. Il est interdit d'arrêter le temps pour faire un monologue. Allez, Saint-Crippant. C'est fini pour toi. Police du futur, vous reviendrez après la pause. Le chevalier s'enfuit en direction du palais du roi Gadot-laplouc, tenant fermement dans sa main la pinotte d'or. Ouais, pas si fermement, hein? Ah, shit, là! Celle-là, là, carbolée, calique. Ah, maudite feuille! Yes! Bon, tenant fermement pour de vrai la pinotte d'or qui permettrait au roi de résister au contrôle maléfique de saumon. Le chevalier courut pendant onze jours sans interruption. Mais sauf pour dormir, prendre une coupe de break pis checker Facebook. J'ai la pinotte d'or, mon roi! Que le ciel soit béni! Grâce à vous, chevaliers des Mont-Briand, du pays de... Non, 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 non! Notre royaume sera sauvé! Mettez-la avec les autres! Hein? Ouais, ben c'est ça. Là, là, vous allez genre vraiment rire, là, mais... Cinq minutes après que vous soyez partis, là, on a trouvé un coffre rempli de pinotte d'or genre là! Fait que j'ai tout fait ça pour rien. Ben là, pour rien! Ça vous a fait prendre du soleil, hein? Pis c'est le fun, sortir dehors, non? Ouais, ouais... Bon, ben... Je vais y aller, moi. Hop, 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 hop! Un petit selfie avant de partir, hein? Regarde dans mes yeux Et tu verras Que ma vie n'est rien sans toi J'ai cherché l'aventure J'ai trouvé l'amour Pis une sorte de couteau magique Qui n'a pas servi à l'histoire Pourquoi aimes-tu quelqu'un d'autre? Sais-tu parce qu'il fait des bonnes courbes Si on a une autre saison J'irai te sauver Et je deviendrai Le seigneur des trôles Parce que c'est ça Le titre de la série De sketch Qu'on a faite À toi, belle-héron de l'oeuf! Tu vas voir, ils sont folles, ces folles-là Ah oui, faut-il être habillé en drague? Faut-il être habillé en drague? Faut-il être habillé en drague? Pis c'est le fun, sortir dehors, hein? C'est quoi cette intention-là? Ah, l'ambiance ne me fait pas ces temps-ci T'es tout ballonné Nous en avons pour toutes les occasions Graduation! Achetez un véhicule Neuf, huit, sept, quatre, trois, deux... Excusez! J'avais plus le contrôle, là De plus! Nous finançons jusqu'à zéro! Oh! Oh! Ah! T'es fleur! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!